salam alaykoum les amis bienvenue dans cette nouvelle capsule des raditums la maladie ulcéreuse gastro-dénale ce qui constitue bien sûr un motif fréquent de consultation en médecine générale donc ici vous avez deux figures qui montrent des images d'ulcère ici nous avons l'ulcère gastrique et ici nous avons l'ulcère du dénal ces ulcérations sont responsables de plusieurs symptômes qui mèrent à chauffe-eau par la suite la présentation et à la fin de la présentation vous devrez vous devriez être capable de faire une prescription médicale devant un ulcère gastrique concernant les sites fonctionnels de l'ulcère gastrique les épigastralgies à type de crampes surtout à jeûne la dyspepsie les éruptations l'intolérance aux aliments gras les nausées et vomissements parfois et bien sûr parfois une hémorragie digestive lorsque cet ulcère se perfore ou bien lorsqu'il atteint un vaisseau donc à des symptômes à dos il faut les chercher pour pouvoir établir le diagnostic clinique de de l'ulcère et il faut bien sûr éliminer les signes d'alarme et surtout quand il y a des signes en rapport avec hémorragie digestive donc comme je viens de dire il faut éliminer une hémorragie digestive qui peut qui peut s'aggraver et entraîner un état de choc hémorragique et il faut éliminer aussi la perforation de l'ulcère qui va donner un tableau chirurgical le passé on va venir pour un tableau de péritonlite et quand on pose la question est-ce qu'il y avait la notion de douleur des épigastralgies récurrentes est-ce qu'il y a la notion de prise d'anti-inflammatoires monstéroïdien est-ce qu'il y a la notion de tabagisme donc on doit chercher les facteurs de risque qui vont contribuer à l'ulcérogène concernant la prescription bien sûr après avoir rétabli le diagnostic on va adresser le patient pour exploration endoscopique pour bien explorer l'estomac et explorer le diudénol à la recherche de ces ulcérations et dans la prescription nous allons mettre le patient sous anti et sécrétoires nous avons les inhibiteurs de la pompe à protant 20 mg gélules une gélule le matin à jeûne pendant quatre semaines si l'ulcère et du et pendant six semaines si l'ulcère est gastrique on va aider par l'antiacide sirop une cuillère à soupe après chaque repas et avant le coucher et bien sûr l'endoscopiste va chercher systématiquement une infection à l'hylicobactère pylori qui va nécessiter bien sûr une éradication parce que si on n'éradique pas le facteur de risque qui a contribué à cette ulcère le cerf ne va jamais donc pour le protocole d'éradication de l'hp en première intention on prescrit l'IPP 20 mg gélules une gélule le matin et le soir à jeûne 30 minutes avant le repas on donne de l'amoxicilline 1 g comprimé 1 comprimé fois 2 par jour claritromycine 500 mg comprimé 1 comprimé fois 2 par jour et le flagyle 500 mg comprimé ou bien le métronidazole 1 comprimé fois 2 par jour la durée du traitement est de 15 jours et par la suite on doit recontrôler l'éradication de l'hp soit par le blitz test ou bien la recherche quanti génique dans l'essai par la suite on va donner l'IPP 20 mg gélules une fois le matin et le soir à jeûne 30 minutes avant le repas et le piléra gélules 3 gélules fois 4 par jour pendant 10 jours ça c'est pour le protocole de deuxième intention parce que lorsqu'il y a l'échec du premier protocole le piléra bien sûr c'est c'est un médicament qui contient de la tétracicline du métronidazole ainsi que les citrates de bismuth qui a prouvé son efficacité dans l'éradication de l'hp en adjuvant les règles hygiéne diétiques il faut éviter les repas copieux d'accord il faut éviter les aliments épicés et irritants surtout le café et le thé et il faut bien sûr veiller sur le fractionnement des repas et bien sûr il faut revoir le gastro entérologue pour contrôler la cicatrisation de l'hucerre c'est très important donc le patient doit faire par la suite un contrôle endoscopique pour surveiller la cicatrisation de l'hucerre donc on arrive à la fin de cette capsule j'espère que vous avez bien reconnu le traitement de l'hucerre ainsi que le protocole d'éradication de l'hp ce qu'on fait en pratique en première intention il faut savoir qu'on fait la quadrithérapie donc l'IPP l'amoxicilline donc la claretromycine et le métronidazole en deuxième intention c'est bien sûr l'IPP en association avec le citrate de bismuth tetracycline et le métronidazole qu'on regroupe sous le nom de médicaments Pilara donc voilà et merci beaucoup et merci beaucoup